Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à partir d'un petit exercice pour savoir comment déterminer la position finale à partir de la vitesse. Donc on va faire pas mal de ces exercices par la suite, et pour ça c'est bien important de bien maîtriser les équations cinématiques, donc ici, et même si c'est important de les maîtriser et presque de les connaître par cœur, parce que ça va plus vite, c'est également très très important de savoir d'où elles arrivent, d'où elles viennent, et pour ça je ferai une vidéo vraiment pour montrer étape par étape comment est-ce qu'on parvient à ces équations. Alors là le but c'est juste de faire un petit exercice pour s'entraîner, mais donc on étudiera aussi comment est-ce qu'on parvient à ces équations. L'exercice qui nous est proposé, il dit Alors la première étape quand on a un exercice comme ça, de physique, c'est de repérer les variables qui nous sont données. Donc on va faire ça tout de suite. Ensuite, alors si on relit l'énoncé, un jogger court le long d'une route, là pas de variables qui sont énoncées, en ayant une vitesse moyenne de 4 mètres par seconde. La première variable qui nous est donnée, c'est la vitesse moyenne. Alors vitesse moyenne, 4 mètres par seconde, pendant 2 minutes. Donc on nous donne le temps aussi. Une temps égale 2 minutes. Quelle est la position finale ? Donc quelle est la position finale ? Ça veut dire qu'on cherche la position finale. On va mettre un point d'interrogation. En assumant que sa position initiale soit 0. Donc en dernière variable qu'on nous donne, position initiale, x0, c'est égal à 0. Maintenant, deuxième étape, on va regarder nos équations cinématiques, et se demander laquelle peut nous convenir pour résoudre ce problème. Donc première équation, x égale x0 plus vitesse moyenne par t. Est-ce qu'on a ces variables ? Alors en regardant la première équation, on voit qu'on cherche x, on nous a donné x0, on nous a donné la vitesse moyenne, et on nous a également donné le temps. Donc celle-ci, ça paraît être une bonne candidate pour résoudre notre problème. Alors on va essayer. Donc en se laissant un peu plus de place, on va descendre. Et on va écrire notre équation. x égale x0 plus vitesse moyenne par le temps, et on va remplacer. Alors par contre, on voit tout de suite qu'il va y avoir un problème, parce qu'on nous donne à la fois des mètres par seconde et des minutes. Donc il faut changer ça, il faut que toutes les variables soient dans la même unité. Et donc plutôt que d'avoir des mètres par seconde et des minutes, on va ici transformer en seconde. Donc deux minutes, ça nous donne 120 secondes. puisque dans une minute, il y a 60 secondes. Dans deux minutes, il y en a deux fois plus, 120 secondes. Donc maintenant, on essaye de résoudre notre équation. Alors x0, on le remplace. C'est 0. On va mettre des couleurs pour que ce soit plus simple. Donc 0x0 plus la vitesse moyenne qui est ici, donc 4 mètres par seconde. Donc 4 mètres par seconde. On va mettre en parenthèse pour que ce soit plus clair. Et enfin, le temps de 120 secondes puisqu'on l'a transformé en seconde. On le met ici. Et on voit qu'on va pouvoir supprimer les unités parce que là, c'est pas très clair en mètres par seconde écrit sous cette forme. Mais si on l'écrit sous une forme de fraction, ça nous donne donc des mètres par seconde. Et on voit qu'on a à la fois des secondes en bas et des secondes en haut. Donc on va pouvoir supprimer l'unité. Et au final, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 0 plus 4 fois 120 mètres. Ce qui nous donne donc 480 mètres. Et ça, c'est donc notre réponse. Quelle est la position finale ? En assumant que sa position initiale soit 0, sa position finale est de 480 mètres. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Par la suite, on va faire plein de petits problèmes comme ça à partir des équations cinématiques. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et si ça vous a aidé, n'hésitez pas non plus à laisser un j'aime. Merci.